Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, j'ai un début de journée plus lent que d'habitude. Peut-être que ça va prendre un café supplémentaire, je ne le sais pas. Nous sommes essentiellement à la mi-décembre. Alors, où en êtes-vous avec vos préparations de Noël? Est-ce que vous vous préparez pour Noël? Est-ce que vous allez être capable de célébrer Noël cette année avec tout ce qui se passe dans le monde et économiquement aussi? La pandémie a changé beaucoup de choses dans nos vies et elle nous a appris de nouveaux mots. Coronavirus. Elle nous a appris à utiliser de nouveaux outils, Zoom, Google Meet et toutes sortes d'autres applications. Et toutes les restrictions sanitaires des dernières années nous ont aussi forcé à réfléchir sur ce que plusieurs d'entre nous, je dirais, prenaient pour acquis. On ne se posait pas trop la question. On savait qu'il y avait des célébrations de Noël dans une église près de chez nous le 24 ou le 25 décembre. On allait rencontrer famille et amis autour d'une table. Il était pour avoir plein de cadeaux sous l'arbre de Noël. Et ainsi de suite. Dans le dernier épisode de Question de croire, l'excellent podcast que j'anime avec Joanne Charest-Sanchos, disponible sur toutes les grandes plateformes, le lien est autour de cette capsule. Fin de la parenthèse. Nous nous sommes penchés beaucoup trop rapidement sur ce que ça prend vraiment pour être Noël. Et c'est très intéressant parce qu'on entend beaucoup de gens se plaindre que Noël est beaucoup trop commercial, trop agressant, trop épuisant. Et on veut autre chose. Mais on semble répéter le même cycle d'année en année. S'il n'y a pas de neige, on est déçu. Si on n'est pas capable de donner des cadeaux, on est déçu. Si la table n'est pas remplie de nourriture, on est déçu. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être vraiment Noël? Qu'est-ce qu'est Noël vraiment? Moi, il y a quelques années, j'ai fait un choix. Et je ne vous partage pas ça pour vous dire que je suis meilleur que les autres. C'est juste mon choix parce que j'ai réfléchi avec... On parle de surconsommation, on parle de crise climatique, on parle de toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte que je suis un des privilégiés de ce monde. Deux salaires, un enfant, vivant au Canada, tout va bien. Et j'ai décidé que je n'en veux plus d'objets, de gadgets qui vont probablement se ramasser dans un armoire trois semaines, quatre semaines après Noël. Alors, ce que je commençais à demander pour Noël, c'est un monde juste et équitable. C'est tout. Si vous voulez faire un cadeau, vous prenez l'argent que vous auriez dépensé et vous le donnez à un organisme de charité, un organisme qui, je ne sais pas moi, s'occupe des réfugiés, qui s'occupe des personnes les plus pauvres dans notre société, et ainsi de suite. Et ça va me faire extrêmement plaisir de savoir que cet argent-là a été utilisé pour des gens qui sont drôlement plus dans le besoin que je suis. Mais là, vraiment. Vous pouvez facilement imaginer que mon idée n'est pas vraiment populaire. Je me suis fait dire, ah, je suis plate. Je casse le party. Je ne pense pas au plaisir que les gens, les autres gens veulent me faire plaisir. Ils ont envie de me faire plaisir. Fait que je devrais accepter leur cadeau pour leur faire plaisir. Mais ça nous amène à nous demander, mais à qui va-t-on faire plaisir durant le temps des fêtes? Est-ce qu'on fait tout ça pour les autres? Est-ce qu'on fait tout ça parce que c'est une convention sociale? Puis si on brise la convention sociale, on ne sait plus quoi faire. Je n'ai pas vraiment de réponse intelligente. Je ne me présente pas comme un modèle. Je n'ai rien de spécial à vous offrir. Peut-être de vous concentrer. Une invitation à vous concentrer, ce qui vous donne la joie, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous met un sourire dans la face pour quelque temps. Comme moi, avec ma crèche, avec des personnages de la série Pinot, Marie, Linus. C'est un petit quelque chose qui me rappelle c'est quoi la saison qui me fait plaisir, que je vais installer dans ma bibliothèque derrière moi et que je vais voir tous les jours. Et c'est peut-être ça mon message d'aujourd'hui. N'oubliez pas de penser à vous dans tout ce grand tourbillon des prochaines semaines. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et des fois, ça veut dire de mettre des limites. Des fois, on a l'impression qu'il faut dire oui à tout, puis oui telle fête, puis oui telle rencontre, puis ça ne nous tente pas, mais il faut y aller quand même. Prenez soin de vous. Et protégez-vous. Physiquement, mentalement, spirituellement. Parce que le but, c'est toujours la même chose. En tant que croyant, on est invité à nous réjouir parce qu'on se souvient que l'Emmanuel est venu, que l'enfant Jésus est né. Pas dans le spectaculaire, mais dans le tout simple. Dans le dépouillement. Faites attention à vous au niveau de la santé. Et protégez vos proches. Ça aussi, c'est un beau cadeau à donner. De ne pas leur refiler tous les virus qui ont cours maintenant. Portez-vous bien. Bye.